bonjour à tous bienvenue sur ma vidéo je vous propose aujourd'hui de peindre une abeille posée sur une fleur de chardon donc je commence par l'abeille dans des formes très simples je rentre pas dans les détails les contours de la bestiole avec six pattes deux ailes voilà genre de petits haricots la fleur de chardon je fais les contours de la fleur ça part un peu dans tous les sens donc je je ne fais pas quelque chose de très précis la tige voilà la forme générale est posée là vous verrez que j'ai modifié l'abeille je les refaites légèrement différent moins incurvé alors l'abeille je la réalise en gomme goutte et en teinte neutre je laisse les couleurs se mélanger fusée entre elles et je travaille directement sur papier sec pour la fleur de chardon j'utilise ici du pourpre quinacridone de schmink mon pinceau est un pinceau du géant des beaux-arts synthétique très fin là je rajoute un peu de bleu de prusse et je le laisse se mélanger avec le pourpre au dessus et avec le vert que je viens de poser juste en dessous donc il ya un vert printemps sennelier et un vert de vessie toujours ce même mélange de vert pour les feuillages et je rajoute un peu de bleu de prusse pour assombrir un côté de la fleur un petit peu de jaune du côté lumière et quelques retouches de pourpre sur la fleur un peu de bleu de cobalt dans l'humide un peu de bleu céruléen aussi pour varier les tons de bleu et voilà une petite fusion bienvenue entre le pourpre et le bleu qui fait tout le charme de l'aquarelle des petites projections pour occuper l'espace et créer un fond qui soit intéressant là un petit peu d'or qui n'acridone et quelques touches de rouge dans le vert n'oubliez pas quand vous avez beaucoup de vert de mettre toujours une petite touche de rouge je fignole mon abeille sur papier sec avec toujours de la teinte neutre j'apporte quelques petits détails sur papier sec au niveau de la teinte neutre j'ai ajouté un peu de jaune cadmium parce que je trouvais que c'était pas suffisamment jaune au niveau de l'abeille que ça tranchait pas suffisamment et là je rajoute quelques touches d'acrylique blanche pour récupérer un peu de blanc au niveau des ailes voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me poser des questions et à vous abonner pour me soutenir à bientôt